Alors, bonsoir tout le monde, je me présente, je m'appelle Sarah Lajoie, je suis la responsable de Vitesse Bonheur, en fait, je travaille en collaboration avec Groupe Voyage Québec pour faire les voyages à l'étranger. Donc, je voulais vous partager ce soir la destination de Cuba. En fait, ça fait quand même, je vous dirais, une bonne dizaine d'années que je vais à Cuba. Donc, c'est quand même un sujet que je connais bien et c'est une destination qui, pour moi, j'affectionne particulièrement, puis vous allez voir le pourquoi par la suite. Donc, ça va durer peut-être 20-25 minutes, je ne pense pas que 20 plus, puis par la suite, on va pouvoir ouvrir les micros, puis on va pouvoir se voir, puis vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, alors, je commence. Pour vous présenter la destination de Cuba, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les trois valeurs qui règnent au sein de Vitesse Bonheur. Donc, la première valeur, ça va vraiment vous présenter comment fonctionne le voyage, probablement répondre à plusieurs de vos questions. Puis comme je disais, par la suite, là, si vous avez besoin, on va pouvoir répondre par la suite. Donc, la première valeur, c'est le respect des différences. Alors, Vitesse Bonheur, pour nous, ça veut dire que chacun a le droit de rouler à sa vitesse. Donc, il y en a des fois qui viennent dans les voyages qui sont plus de petites aguerries, c'est des gens qui veulent plus faire 100 kilomètres par jour, qui sont plus en mode entraînement. Puis j'ai des gens qui sont plus, pas à l'opposé, mais dans un autre type de besoin, c'est que c'est plus des gens qui sont plus contemplatifs, qui ont envie de prendre des poses, qui ont envie de prendre des photos et qui ont envie de vivre vraiment dans la culture cubaine. Donc, et à travers tout ça, là, je vous dirais, là, que dans les voyages, on a souvent des gens, là, qui roulent, je vous dirais, peut-être de 20 kilomètres heure de moyenne à 30, 32, 35 de moyenne. Mais je vous dirais, là, la majorité du temps, la moyenne, ça va rouler environ 24, 25 de moyenne. J'ai plusieurs 26, 27, 28. J'ai de plus en plus des gens qui roulent plus rapide. Puis j'ai de plus en plus oublié des gens qui roulent 20-22 parce qu'ils savent qu'ils vont avoir la possibilité d'avoir un guide local ou avec des Canadiens qui vont s'occuper d'eux pour 8 à 10 clients. Et c'est ça qui est super important. Donc, il n'y a personne qui est laissé derrière. Vous prenez votre groupe de vitesse le matin et puis vous partez. Donc, les 28-30 partent ensemble, 8-10 personnes avec un guide local. Puis en plus, souvent dans les voyages, on est une à deux personnes, deux Canadiens qui sont là en plus en support avec les guides. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis ce qui est le fun, c'est que vous soyez moins aguerris ou plus contemplatifs ou cyclo-sportifs, ce qui est le fun dans nos voyages, c'est que tout le côté, il n'y a pas d'histoire de on parle de la moyenne. Oui, c'est le fun, on est dans ce challenge entre nous, mais quand on arrive le soir à l'hôtel, on est vraiment dans une ambiance où tout le monde est égaux et tout le monde a pu vivre sa journée avec joie. Donc, ça, c'est la valeur numéro un. Puis je vous dirais, la moyenne d'âge, parce que je me fais souvent poser la question, la moyenne d'âge dans les voyages, c'est souvent autour de 55 ans. J'ai environ 60%, 55-60% de femmes. J'ai beaucoup de gens seuls parce que justement, on est super organisé, on ne l'a jamais les gens seuls. Mais j'ai de plus en plus aussi des cours. Ça fait que je vous dirais que c'est rendu pas mal 55 ans. Donc, valeur numéro un. Valor numéro deux. Vous avez la création de liens d'amitié. Donc, c'est bien beau faire du vélo, mais il n'y a pas juste ça aussi. Donc, vous voyez, il y a plusieurs activités qu'on peut faire autour du vélo. Donc, comme par exemple, à la gauche, on est allé se baigner à Playa Corail, qui est à 25 kilomètres de Varadero. Donc, c'est des activités qu'on peut vous proposer. Partez langouste, piscine et bien sûr, le traditionnel, aller donner un beau toutou à des enfants. Donc, on propose plein de choses pour permettre de créer des liens différemment. Autre, juste faire du vélo. Donc, tout ça est possible quand on fait un voyage avec nous. Mais vous avez aussi la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est que quelle que soit l'activité qu'on vous propose, on a toujours, toujours un souper de groupe le soir à 7h, par exemple. Donc, si on est 30 ou 40, moi, je planifie d'avance les soupers de groupe. À tous les soirs, il y a des soupers. Je planifie les soupers à la carte. Donc, par exemple, mardi, on va à la carte. Jeudi, la souper à la carte. Vendredi, si ça vous tente, on va aller manger à Varadero en ville. Des choses comme ça. Donc, on fait toujours des activités. On propose toujours plein d'activités, mais sachez que vous n'êtes jamais obligés d'y participer. Donc, si le matin, vous n'avez pas envie de venir rouler, pas de problème. Donc, on ne vous en tiendra pas rigueur. Vous dites, moi, ce matin, j'aimerais ça prendre une pause. Parfait. Je n'ai pas envie d'aller au souper de groupe. Parfait. Donc, tout est parfait avec nous, dans le fond. Donc, on planifie. Moi, je dis souvent, je place un gros buffet, puis vous venez piger ce que vous avez envie dedans pour vous créer vraiment votre voyage à vous, puis que votre indice de bonheur puisse être vraiment, comme on dit souvent, minimum 8 sur 10. Sinon, vous venez nous en parler. Donc, ça, c'est les trois valeurs. Donc, avant de vous présenter les destinations, pourquoi on va à Cuba? Donc, les différentes raisons. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a tout le côté vacances, plage, vélo, comparativement avec les autres voyages à l'étranger quand on parle d'Italie, Cambril, en Provence, à Majoc. C'est sûr que c'est des journées où on part, exemple, à 9h, 9h30, puis on finit vers 3h, 4h. Donc, c'est quand même des grosses journées de vélo entrecoupées d'un petit dîner. Tandis qu'à Cuba, ce que j'aime, c'est que tu vas en porto, exemple, vers 9h. Et puis, souvent, on a terminé, là, midi, demi, une heure, je vous dirais que c'est pas mal l'heure où on a terminé parce que, de toute façon, il fait trop chaud. Donc, on prépare les groupes de bonheur. Des fois, on peut partir plutôt selon les groupes qui veulent partir et la distance qu'ils veulent faire. Mais souvent, à midi, demi, une heure, on est arrivés. Puis, on vient prendre la bière salle. La bière été sale, le petit traditionnel, c'est que quand tout le monde arrive, souvent, les groupes attendent les autres groupes pour se féliciter, puis prendre un petit drink ensemble. Puis ensuite, on va manger. Puis, les gens sont libres, sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent aller à la plage, à la piscine, organiser du volleyball, des choses comme ça. Toujours un petit 5 à 7, là, autour de 6 heures pour placer la journée du lendemain, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Puis ensuite, il y a toujours le souper aussi, bien sûr. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est tout le côté matin, on fait du vélo. L'après-midi, on fait de la plage. Puis, ce qui est le fun aussi, si jamais il y a une journée de pluie, on peut quand même décaler les départs ou rester à l'hôtel puis proposer d'autres choses à faire. Donc, on est toujours, toujours au même hôtel. On rayonne autour de l'hôtel. Ensuite, pour la culture vélo, et je vous montre ici, là, le petit vidéo. Donc, les gens à Cuba, là, ça roule deux par deux. C'est pas comme ici au Québec. Souvent, nous, oui, on va rouler à la file indienne parce qu'on est habitué, mais souvent, c'est pas long que les gens se placent deux par deux parce que vous voyez, là, on est dans le coin de Varadero. Il y a deux voies de large. La voie de droite est réservée. Bien, pas réservée, là, mais c'est toujours les cyclistes qui sont sur la voie, les calèches, les habitants qui sont sur leur vélo et tout ça. Fait que souvent, les autos nous passent à côté pour pouvoir nous dépasser. Puis, ce qui est super agréable, c'est quand on va dans les petits villages puis qu'il y a juste une voie, bien, contrairement au Québec, souvent, nous, on se fait tlaxonner pour se tasser du chemin. Eux, souvent, ils vont nous tlaxonner, mais pas pour nous tasser du chemin, mais plutôt pour dire, je suis derrière toi, je te dépasse quand j'ai du temps. Fait que moi, j'aime beaucoup aller à Cuba pour ça. Et vous voyez, la qualité de l'asphalte, là, est vraiment belle. C'est pas à tous les endroits, mais dans les petits villages, vous allez voir peut-être, c'est un petit peu raboteux, mais je vous dirais que c'est pas pire comparativement, des fois, à des routes qu'on a ici au Québec. Fait que c'est quand même très respectable pour aller rouler à Cuba. Donc, ça, c'est une chose. Et les expériences cubaines. Alors, moi, j'aime beaucoup Cuba pour ça parce qu'on fait vivre, pour ceux qui veulent, parce qu'il y en a qui veulent faire plus de kilométrages, on fait, je vous dirais, on fait environ de 40-50 kilomètres par jour à 100-120. Fait que les gens choisissent la distance qu'ils veulent, mais souvent, on va proposer une activité à faire. On peut aller au marché. On peut aller voir comment fonctionne un marché et tout ça. Vous voyez à gauche, ça, c'est nos guides. J'ai un participant qui a amené du beurre de caramel pour leur donner des cubains, un petit goût bien sucré. Puis, donc, c'était vraiment un beau moment. Puis, ça, c'était une activité où, par exemple, ils allaient visiter les enfants qui ont des petits-enfants. Ils amenaient des cadeaux, ils amenaient des toutous. Ils allaient voir la maison à Jorge, un de nos guides. Donc, ça permet de voir comment vivent les Cubains et de voir autre chose que rester à l'hôtel parce qu'à l'hôtel, c'est pas le vrai Cuba. Mais quand on va faire des expériences comme ça, c'est vraiment agréable. Vous avez en bas, là, ça, c'est la grotte de Satourneau. Donc, c'est vraiment une activité qui est super appréciée. Comme je vous disais tantôt, on pouvait aller se baigner et aller dans les villages aussi. Donc, à droite, vous avez... Ça, c'est une sortie où les gens sont allés vers Hédérault. Excusez, à la Havane. Donc, c'est vraiment... Quand on va à la Havane, on rentre à la Havane, c'est vraiment de toute beauté en vélo. Donc, pour les expériences cubaines, et je vous dirais surtout pour ce qu'on apporte aux cubaines. Donc, je vais vous montrer ici. Ça, c'est la donation. Quand on fait un voyage, on propose aux gens d'amener des choses dans leur bagage. Quand on a un groupe de 30 à 40 personnes et que les gens amènent des choses, des choses souvent qui ne servent pas à la maison, ça peut être aussi des pneus, des chambres à air, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est... tout ce qui est pour les femmes. Donc, dites-vous que chaque guide, je vais vous montrer ça ici, chaque guide a une famille, a des cousins, des cousines, un oncle, une ma tante, des grands-parents. que les tiens ont fait aujourd'hui. Hola! Merci. Merci beaucoup. Là, ce qu'ils font, c'est qu'il y a... Ils font des paquets de... des paquets de médicaments, tout ce qui va ensemble. Après ça, ils vont faire 5 paquets pour se séparer entre eux. Donc, vous voyez, juste pour revenir ici, c'est une des raisons que j'aime beaucoup aller à Cuba parce que j'ai le sentiment qu'on fait une différence dans leur vie. Des fois, de ce temps-ci, des fois, j'entends des commentaires qui disent, « Ah, mais Sarah, des fois, je ne veux pas aller à Cuba parce que je sais que la situation, ils n'ont rien à manger. Ils sont peut-être laissés à eux-mêmes pour trouver les choses parce que c'est difficile de trouver de la nourriture. » C'est vrai qu'en ce moment, c'est très difficile à Cuba. Mais je vous dirais qu'il y a un gros... Moi, ce que je sais, c'est que quand j'arrive avec les gens et qu'on arrive avec nos choses, vous n'avez pas idée le nombre de mois que vous pouvez les aider à survenir à leurs besoins. Parlez médicaments. Souvent, il manque de médicaments pour les enfants, donc du tempra, des choses comme ça. Quand on amène des choses comme ça, dites-vous que vous faites vraiment une grande différence dans la vie de ces gens-là qui redistribuent aussi à leur famille et à leurs voisins aussi parce que ça s'entraide vraiment beaucoup à Cuba. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de bien, bien important. Donc, je vais vous parler des deux... En fait, je vais vous présenter deux destinations, les destinations qui vont être prochainement à l'horaire jusqu'au mois d'avril. Pourquoi seulement deux? Vous voyez, là, j'ai quand même beaucoup de départs sur Varadéro. En fait, j'ai... On a su... Il y a quelques temps que Transat avait perdu le contrat de Villa Gébacua, une destination que j'adore à Gébacua. Donc, ça a passé au Manson Wing pour cette année. Donc, ils nous ont replacés sur Varadéro. J'avais déjà quatre voyages, donc j'ai quand même plusieurs... Donc, j'ai accepté les changements parce que je sais que j'ai quand même une très grande demande sur Varadéro. Donc, vous voyez ici, là, pour Varadéro. J'ai écrit plus, c'est moi, là, pour que vous ayez une petite idée, là. Donc, on est à environ 25 minutes de hôtel. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup, là, vous êtes capables de lire en même temps, là, mais ce que j'aime beaucoup de Varadéro, là, c'est la qualité de l'asphalte. C'est quand même très roulant. C'est des parcours qui sont en plat. Ensuite, on est beaucoup en bord de mer. Vous voyez, là, quand on va vers Matanzas, là, c'est vraiment, là, c'est de toute beauté. C'est très, très, très roulant. Je vous dirais, la petite chose qui est moins le fun, là, c'est la pollution. Des fois, les gens disent, « Ouais, ça s'est pollué. » Oui, c'est sûr que, tu sais, les véhicules ne sont pas super bien leur tuyau d'échappement, il n'est pas comme le nôtre. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit peu de pollution. Puis, par rapport au parcours, moi, je les adore. C'est juste que, pour quelqu'un qui aime beaucoup grimper ou qui aime des gros défis, c'est sûr qu'on peut faire quand même des montées pour ceux qui sont capables de faire autour de 80-100 kilomètres, il y a quand même des belles montées qu'on peut faire, je pense, entre autres à Coliseo, à San Miguel de Los Bagnos, il y a vraiment des beaux petits défis qui sont là, mais il faut savoir que c'est d'emblée, c'est quand même relativement plat. Puis, des fois, le coefficient le plus difficile, des fois, c'est quand on retourne, on a quand même des fois un petit vent de face. Fait que c'est le petit défi. Donc, et c'est sûr qu'on peut sortir en ville, on n'est quand même pas très loin de la ville pour aller dans les bars et tout ça. et bien sûr, Baradéro est reconnu comme une des magnifiques plages. C'est de toute beauté, c'est vraiment l'endroit où vous allez adorer pour le côté plage. Donc, vous voyez les dates. Les dates, de toute façon, vous allez pouvoir voir ça sur vitessebonheur.com, vous allez pouvoir vous faire une tête par rapport à ça. Ce que je voudrais peut-être mettre l'attention, c'est sûr que novembre, c'est pas mal complet. il me reste une chambre ou deux de Québec et de Montréal pour le 11 et 12 novembre. Ça serait encore quand même possible d'aller en demande. Le 18 novembre, il est complet. Et puis, il faut savoir qu'avec Transat, on a le droit juste à 10 vélos par vol. Fait que moi, j'ai 10 vélos de Québec et 10 vélos de Montréal et de la location que je vais vous parler plus tard. Donc, si jamais vous êtes intéressé, moi, je dois relâcher tous les sièges d'ici vendredi et je quitte jeudi. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment faire vite si vous voulez novembre, mais vous avez aussi les dates jusqu'au mois d'avril. Donc, toutes les dates sont sorties. Puis, du 30 décembre au 6 janvier, je rêvais de faire un vrai voyage de groupe dans le temps des fêtes au jour de l'an. Donc, il y a ça, l'horaire. Et en plus, il est confirmé on est déjà 16 personnes. Et je relâche certaines chambres d'ici la fin septembre. Donc, s'il y en a que ça intéresse, dites-vous que le voyage est confirmé. Pour les autres, ce n'est pas encore confirmé, mais on est quand même très tôt. Puis, normalement, j'ai souvent 30 à 40 personnes par voyage. Donc, je ne suis pas très inquiète par rapport au voyage. Et vous voyez, j'ai mis les hôtels à côté. D'ailleurs, je vais parler prochaine étape, je vais parler des hôtels. Donc, vous voyez, je vais comparer. Comme Transat nous a transférés à Varadero, ils nous ont placés à Arenas Blancas. Donc, c'est un hôtel que je ne connaissais pas. Et ce que j'ai fait, c'est que cet été, je suis allée passer deux semaines à Cuba. et puis, je suis allée deux jours pour faire une petite différence. Donc, c'est sûr que si pour vous, le plus important, c'est la qualité de l'hôtel, c'est sûr que Iberostar Bella Costa est un petit peu mieux par rapport à la variété de la nourriture. C'est sûr que vous voyez là, les photos que vous voyez là, c'est toutes des photos de Iberostar Bella Costa. Et puis, pour faire la comparaison, c'est sûr que là, vous voyez là, il y a plein de pancakes, il y a plein de toast pendoré. Il y a quand même beaucoup de choix à cet hôtel-là. J'étais vraiment très étonnée. Les chambres sont propres aussi. La chambre que j'ai eue à Arenas Blancas, c'était vraiment très propre aussi. La seule différence, c'est que c'est un petit peu plus disuel, je vous dirais, mais c'est plus par rapport à ce qu'il y a moins de choix de nourriture. Par contre, j'ai eu trois, il y avait trois différents par jour, il y avait beaucoup de crevettes, donc moi, j'ai vraiment manqué de rien. Mais c'est sûr qu'entre les deux, il y a plus de choix à Iberostar. Et ce que j'aime beaucoup des deux hôtels, vous voyez en bas à gauche, il y a tout le côté sur l'heure du midi pour le Ranchon. Donc, les deux hôtels, ce qui est agréable, c'est qu'au lieu d'être dans un endroit fermé, comme pour la soirée, le midi, on va manger sur le bord de mer. Donc, c'est vraiment super apprécié. Bien sûr, pour les deux, vous avez une plage extraordinaire, Arenas Blancas, elle est magnifique, Iberostar aussi. Et puis, vous voyez l'avantage d'Arenas Blancas, vous voyez en bas à droite, les petites lettres vers Adéro, c'est vraiment presque en face de l'hôtel. Arenas Blancas est situé vraiment en face de toute la section du boulevard. ils appellent ça le boulevard derrière, l'étiquette, le Varadéro. Pendant la COVID, ils ont créé comme un genre de petit athlète. Ils ont créé un endroit où, par exemple, tu peux manger de la pizza, tu peux aller prendre une bière, tu peux aller prendre un café. Il y a plein de petites boutiques aussi. Donc, c'est quelque chose qui est super le fun. Puis, en étant à la jonction, vous êtes vraiment à deux pas, à deux coins de rue de la Cahiers 62 qui est reconnue. Souvent, c'est le point de référence, la Cahiers 62 à Varadéro. C'est où par rapport à ça? Ça, c'est l'endroit où les gens, souvent les touristes, on va danser. Il y a des shows, il y a le Beatles, il y a la fondue qui est à côté. Donc, ce qui est le fun, c'est quand, après le souper, tu peux aller marcher. Il y a plus de vie dans la ville. Tandis qu'il y a Iberostar, on est à deux kilomètres et demi plus loin. Donc, ce n'est pas si loin que ça parce que c'est sûr qu'on va aller faire quand même, les deux, on va aller faire un souper à Varadéro. Je vais vous proposer quelque chose. mais c'est sûr qu'on est un petit peu plus loin que, parce que quand on va à Varadéro, quand on est à l'hôtel, il faut sortir environ 7 kilomètres de Iberostar, Bella Costa, tandis que c'est plus 5 Arenas Blancas pour ensuite commencer à aller soit à gauche vers Cardenas ou soit à droite vers Matanzas et ensuite, on peut faire différents parcours. Plus on est capable de faire des longs parcours, plus on a des choix. Mais dites-vous qu'il y a toujours un 5 ou un 7 kilomètres à faire de plus aller-retour. Mais après ça, ça s'ouvre à vous. Donc ça, c'est un peu la différence des deux hôtels. Ensuite, vous avez Holguin. Donc, Holguin, j'ai un voyage. En fait, j'ai deux dates parce que j'ai un vol de Québec et un vol de Montréal qui ne sont pas en même temps comme novembre d'ailleurs. donc vous avez Holguin, c'est quand même une destination que ça fait longtemps que les cyclistes vont à cet endroit-là. Donc c'est sûr que l'hôtel, c'est le Playa Costa Verde, donc c'est vraiment un bon hôtel côté 4 à Holguin. On a la Fiesta cubaine que je vais vous proposer aussi. Puis, c'est sûr que la route est moins belle qu'à Varadero. Puis, il y a beaucoup moins de choix de parcours parce que quand on sort de l'hôtel, il y a à gauche, il y a à droite puis un petit peu vers Playa Blanca. Donc, il y a beaucoup moins de choix de parcours, mais ce qui est agréable, c'est que la dernière fois, on s'est rendu compte que la route de Bahanes avait été refaite parce qu'il y a des sections qui peuvent être maganer un peu plus, surtout vers Playa Blanca, mais sinon, ça va bien. Donc, vous avez deux dates, le 18 février pour Québec, Montréal arrive le lendemain, le 19 février. Donc, voilà. Ça, c'est Holguin. Donc, je ne vous parlerai pas nécessairement des deux autres parce que ce n'est pas à l'horaire présentement, mais sachez que Jubacoa, j'ai l'intention de le remettre éventuellement, même si c'est avec Sunwing. Et puis, j'ai aussi Trinidad qui est vraiment très appréciée, mais ça fait quand même un bon certain temps qu'ils n'ont plus de vols de Québec parce que j'ai quand même beaucoup de clientèle de Québec. Là, maintenant, il y en a, c'est avec Sunwing, mais je suis en train de regarder la possibilité. Donc, puis un autre, en fait, ça n'aura pas lieu, mais je veux quand même que vous sachiez qu'un jour, je veux faire une vuelta, donc ça veut dire un tour. Donc, vraiment, au lieu d'être en hôtel où on rayonne autour, ce qu'on fait, c'est qu'on a un véhicule qui suit les passagers avec leur bagage et on change de maison, de casa, on va chez les Cubains dans des résidences qui sont attitrées pour les touristes avec notre chambre de bain, avec notre terre climatisée, avec tout le confort. Puis, vous savez, les Cubains, c'est très bon la nourriture à Cuba. Quand on va chez les habitants, c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est sûr qu'en hôtel, des fois, c'est sûr qu'on ne va pas à Cuba. Souvent, on dit qu'on ne va pas à Cuba pour la nourriture. Puis moi, je dis toujours partez sans attendre, puis vous allez probablement être agréablement surpris parce que nous, on est quand même en groupe. Donc, on est quand même 30 à 40 personnes par groupe. Donc, on crée une ambiance qui est là, puis les gens sont vraiment contents. Donc, sachez qu'il va y avoir une volta un jour. Pourquoi je ne la fais pas maintenant? Bien, vous savez, Cuba, en ce moment, c'est plus difficile. Donc, tant que moi, je n'ai pas une sécurité qu'on va avoir d'électricité, qu'on va avoir de la nourriture, que ça va être facile les ravitaillements. Donc, je ne le proposerai pas. Je pourrais le proposer, mais pour moi, ce n'est pas encore assez stable à l'extérieur. Par contre, sachez que dans les hôtels, c'est triste, mais sachez que dans les hôtels, on a l'électricité, on a l'eau chaude, on a notre douche, on peut aller se baigner et on a de la nourriture à volonté. Ce que nécessairement, les Cubains n'ont pas vraiment en ce moment. Donc, le coût de la vie a monté de 600 à 800 % pour eux et ils n'ont pas vraiment des gros salaires. Donc, c'est sûr, c'est plus difficile. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour moi, quand on va avec un groupe et qu'on amène des choses, on fait vraiment, vraiment une grosse différence dans l'euro. Et sachez que c'est possible la location de vélos à Cuba. Donc, pourquoi qu'on a des si gros groupes? Parce qu'on a 10 vélos de Québec, 10 vélos de Montréal et on a la location de vélos. On a quand même plusieurs locations. Puis, la majorité, je vous dirais, c'est des vélos au trek qui peut-être qui valent, c'est des AL3 ou des ARL4. Donc, je vous dirais 80 %, c'est des vélos en aluminium que les clients adorent. Donc, c'est beaucoup moins compliqué parce que sinon, vous devez le mettre dans la boîte, vous devez l'emmener à l'aéroport, le transporter. De plus en plus, les gens l'ont parce que sont satisfaits de la qualité des vélos. Et comme il y a de moins en moins de place sur les vélos, c'est plus, pour les vélos sur le vol, c'est plus difficile. Sachez que ça existe. puis, il peut y avoir de la location à Varadéry. Et sachez aussi qu'en terminant, que c'est possible si jamais un jour vous voulez faire un groupe privé avec des amis, ça m'arrive. Vous voyez, j'ai un groupe, c'était la gang de Vélomanie à Montmagny. Donc, c'est possible, mais sachez qu'il faut être vraiment sérieux parce que c'est ainsi, c'est beaucoup plus difficile de faire des groupes pour une question de manque de personnel et les fournisseurs, c'est très difficile aussi, mais sachez que c'est possible quand vous êtes peut-être au moins dix et que le sérieux est là, mais il faut vraiment, il faut se prendre tôt parce que vous voyez là, Holguen, je n'ai pas la même date que Québec parce que j'avais à onze mois d'avis, je ne pouvais pas avoir les vélos sur le vol. Quand on veut faire un voyage de vélo à Kiba, les gens le disent, c'est de plus en plus compliqué, les vélos partent vite avec Transat, donc il faut faire en sorte de réserver d'avance. On ne peut plus vraiment réserver deux mois d'avance pour partir avec son vélo sur le vol, c'est beaucoup plus difficile. Donc, voilà, ce n'est pas plus long que ça. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous connaissez le site vitessebonheur.com dans la section voyages, vous avez deux pages Facebook aussi que vous avez, vous avez la page des voyages vélo-vitessebonheur, mais de plus en plus, j'utilise la page vitessebonheur communauté cycliste. C'est l'endroit où les clients peuvent placer les photos de voyage, de discuter entre eux, trouver des partages et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus vivant, je vous dirais, comme page. Donc, voilà. Puis, vous pourrez aller voir aussi les autres voyages. il y a quand même beaucoup de nouveautés et il y a déjà des voyages de complet pour l'octobre l'année prochaine. Donc, si jamais ça vous intéresse, là, perdez pas de temps. Donc, je vais arrêter le partage. J'ai envie de voir des minutes. Alors, ce que je vous invite à faire, si vous avez, je sais, là, je vais aller voir, premièrement, j'ai une petite question ici. aussi. Oui. Là, j'ai une question, c'est à l'automne 2024, est-ce possible et quand ça sort? En fait, ce que je te suggère de faire, Noémie, c'est d'aller sur le site vitessebonheur.com, d'aller dans la section voyage au 1er janvier. Si je ne me trompe pas, c'est marqué soit le premier informé. Il y a déjà, il y a, moi, je recueille des noms parce que souvent, les voyages sont complets très rapidement. il y a déjà une liste que tu peux cocher. C'est sûr qu'à l'automne 2024, il va y avoir du Cuba, j'en mets toujours au moins deux à l'automne. Donc, il y a déjà une case que tu peux marquer, exemple, automne 2024. Quand, moi, les voyages vont sortir, vous allez être les premiers informés. Ça, c'est pour tous les voyages. Donc, les voyages qui sont sortis sont déjà en ligne sur la page. Les voyages qu'on prévoit de faire sont sur cette page. cette fiche-là que vous mettez votre nom, votre courriel puis dès que ça sort, vous êtes les premiers informés. Je vous donne quelques jours pour préserver si vous avez envie puis après, je le mets en ligne à tout le monde. Donc, c'est une manière de pouvoir avoir l'information assez rapidement. Donc, si vous avez des questions, peut-être levez la petite main ou sinon, peut-être ouvrez votre micro puis posez la question. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport Oui, par rapport au GPS, si on veut amener un GPS, est-ce qu'on est mieux de le mettre dans la valise de l'avion dans notre bagage à main parce que je sais que c'est plus ou moins recommandé? Oui, bien, en fait, je n'ai pas encore vu une notice qui dit que les GPS sont permis sur Cuba. Moi, ce que je dis d'emblée, les GPS ne sont pas permis. Mais je sais que tout le monde amène le GPS. moi, personnellement, des fois, j'amène le mien puis je le mets dans ma sacoche. Il a toujours passé. Mais j'ai vu des clients qui avaient leur Garmin dans leur sac à dos puis ils ont un témoire puis là, qu'est-ce que c'est quoi ça puis qu'est-ce que tu fais avec ça? Ils ne se l'ont pas fait confisquer. Mais ça pourrait arriver qu'ils disent qu'on te le confis et qu'ils viennent le chercher après. Est-ce qu'ils pourraient vraiment le confisquer pour le confisquer? Je n'ai jamais vu ça. Puis de plus en plus, c'est un peu bête parce qu'on a tous des GPS sur notre cellulaire. Mais tant que je ne vois pas cette notice-là, moi, je dis que les GPS ne sont pas permis. Puis je vous dirais, souvent, les gens amènent le GPS. C'est sûr que vous avez un guide. local avec vous. Souvent, les noms de rue là-bas ne s'existent pas. Quand tu demandes une direction, c'est un peu dans « va là-bas » puis au prochain « I walk at it », tu tournes à gauche. C'est un peu comme ça. Souvent, les gens disent « on ne met pas de GPS, mais si tu veux garder pour tes données personnelles, en fait, je n'ai pas vraiment de réponse parce que ce n'est pas supposé d'être permis. Il y en a qui le mettent dans leur bagage ensuite. Il y en a qui le mettent quand je le passe, je le passe dans ma sacoche. Merci. Donc, vous voyez, sur la date du 18 novembre, on a Marie-Pierre avec nous. Tu me fais un coucou? Donc, Marie-Pierre, c'est une de nos guides, donc elle va être avec nous sur la date du 18 novembre. Donc, Sylvain, tu vas être là, toi, je pense, le 18 novembre? Oui, je suis là. OK, Marie-Pierre, elle va être avec nous comme guide. On est moi puis Marie-Pierre. En fait, on est toujours presque deux sur les voyages. Quand tu dépasses 25 personnes, 26, je mets un deuxième guide canadien plus un guide pour 8 à 10 personnes. Donc, il y a quand même beaucoup de gens sur la route pour accompagner. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tu as deux questions de plus puis il y a Brigitte qui veut. Deux questions, OK. Écrites, oui. OK, Havan. C'est sûr que pour le parcours à la Havan, quand on allait à Jibakoua, c'était le fun parce que c'était à 65 kilomètres de la Havan, donc on partait tous avec notre vélo et un véhicule suiveur, fait que tout le monde allait à Havan. Tandis que Varadéro, pour ceux qui veulent faire Varadéro, ce qui est planifié en novembre ou les autres pour le moment, parce que c'est 140 kilomètres de l'hôtel, donc il faut vraiment être en genre. C'est sûr que normalement on a un ventre d'eau, ça va bien, mais je vous dis, c'est souvent des... Il faut qu'il y ait à être capable de rouler 25 kilomètres heure et plus parce que c'est une grosse journée, c'est 8 heures de vélo, donc pour que ça soit réalisable, on demande aux gens de faire 140 kilomètres. Pourquoi? Je pourrais dire qu'on va avoir un véhicule qui va emmener les gens, comme on fait des fois, un petit peu plus loin pour commencer. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais avec la pénurie d'essence qu'il y a en ce moment, ça peut être très difficile parce qu'on peut... Tu sais, à 5, 6 personnes qui peuvent le réaliser, avec un véhicule qui suit, qui ramène les vélos, ça va, mais quand ça prend un autobus ou ça prend 2, 3 véhicules, avec la difficulté de l'essence, quand on est avec les particuliers, c'est plus difficile. Mais ce n'est pas que ce n'est pas réalisable. Si quelqu'un veut vraiment le faire, on peut essayer de trouver une solution, mais il faut vraiment trouver les moyens. Par contre, je sais que de plus en plus à Varadero, beaucoup de gens s'organisent. On fait souvent un groupe privé. On est souvent 12, 15 qui veulent aller à la vanne, fait qu'on call un autobus avec Transat, par exemple, le représentant Transat qui ont un guide local qui parle français, on part en autobus puis ça revient beaucoup moins cher. C'est sûr que dans les hôtels, ils ont toutes, il n'y a pas de question de pénurie d'essence pour eux, mais quand on arrive puis qu'on arrive sur le terrain, bien là, c'est là que c'est plus difficile. Fait qu'il faut juste faire avec les moyens qu'on va avoir sur cette journée-là. Mais il faut partir d'emblée que c'est 140 kilomètres. Après ça, on essaie de trouver des solutions. Ça répond à la question. Oui? Si je peux ajouter, c'est ça, c'est qu'aller à la vanne en vélo, c'est vraiment plus pour le vélo, mais tu ne peux pas vraiment visiter la vanne. Là, tu visites la vanne puis quand c'est organisé la journée de congé, il y en a qui ont fait les deux l'année passée. Ils ont fait la visite de l'autobus la journée de congé puis le lendemain ou quelques jours après, ils ont fait toute la route. Mais c'est sûr qu'il y a le facteur chaleur, donc il faut quand même... Mais on sent, on peut le voir après quelques jours de vélo. Oui, effectivement, parce que souvent, c'est la journée que tout le monde veut faire puis on évalue souvent après trois jours si c'est quelque chose qui est possible puis la chaleur aussi parce qu'on a eu une fois un groupe, on était dans une période quand même assez chaude puis là, ça a fait qu'ils n'ont pas été à cause de la chaleur dans le fond. J'ai une main levée, Brigitte. Oui, pouvez-vous nous reparler des vélos en location? Tu sais, moi, je mesure six pieds. Il y a-tu beaucoup du bon stock pour toutes les grandeurs puis... Bien, c'est sûr que six pieds, j'en ai moins. Six pieds, je te dirais, le plus grand que j'ai, c'est 58. Je ne sais pas si c'est à six pieds, c'est peut-être 58. Peut-être 60 ou... Je pense que c'est 58. probablement que j'en ai un 58. Fait qu'il faudrait valider s'il est disponible à la date que tu veux venir. Parce que c'est plus rare, je vous dirais, souvent, ce qui part beaucoup en premier, nous, c'est les 47-50. Tout ce qui est cinq pieds à cinq pieds et six, ça part quand même assez vite. Mais sinon, les 52-54, ça dépend des voyages. Mais 58, j'en ai un. Sinon, j'ai trois 56. Mais je n'ai pas de 60-62. OK, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une question. Oui. Justement, pour la location, est-ce qu'il faut prévoir un frais additionnel pour ça, j'imagine? Oui. En fait, quand tu amènes ton vélo sur le vol, ça va te coûter 100 $ à l'air-retour. Payable à l'avance à l'agence. Sinon, location de vélo, c'est 300 $, payable d'avance à l'agence aussi. Et là, ce qu'on va te demander de faire, quand tu remplis le lien que tu coches que tu veux une location de vélo, tout de suite, tu reçois un courriel automatisé pour remplir ta fiche pour évaluer quel vélo que tu as besoin. Puis, ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est d'amener tes pédales à moins que tu mettes des pédales flats. Mais si tu as des pédales à clip, tu amènes tes pédales à clip, puis rendu là-bas, tu vas avoir un vélo à ta taille avec la hauteur de selle demandée. OK. Fait que plus 100 $ pour mon vélo, plus 300 $ pour la location. Puis moi aussi, je suis 5 pieds 11. Fait que là, peut-être que mon vélo, ça serait mieux. Oui, c'est ça. C'est d'évaluer. Puis je pourrais vous dire par la suite parce que le 58, je sais que ce n'est pas un vélo trek en aluminium. C'est peut-être un vélo qui est un petit peu plus de qualité. Parce que j'en ai quelques-uns. Je commence à avoir une coupe de carbone. mais effectivement, c'est soit que tu amènes ton vélo pour 100 $ ou tu loues un vélo à 300. OK. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi. Oui, Sylvain? Oui, une question pour l'eau parce que là-bas, j'imagine qu'il n'y a pas des dépanneurs pour s'acheter des bouteilles de Gatorade ou d'eau. Oui, bien, il y a des dépanneurs mais on ne sait pas s'il y en a. OK. Puis on les connaît tous les dépanneurs. Ce qui est super important, c'est que souvent, c'est que les Cubains vont dire, viens, je vais t'en donner de l'eau. Non, non, non. Tu prends une bouteille embouteillée sous vide, ça, c'est hyper important. Nous, on connaît les spots. Il y a toujours un Cubain dans notre groupe puis s'il n'y en a pas là, il va aller dans l'autre spot fait qu'on va en trouver. Mais plus que ça, quand on le sait parce que les Cubains le savent déjà, nous, quand on arrive, il n'y a pas bien d'eau dans ce coin-là de ce teint-ci. OK. Bien, nous, ce qu'on fait, on se met un sac à dos, on dit aux gens, amenez-vous des gourdes puis on se met des... Souvent, moi, je m'amène un 2 litres dans mon... Tu sais, pour pallier parce que oui, ça se peut qu'il y en ait à volonté comme ça se peut qu'à un moment donné, tu arrives puis il y a juste du coke ou du rum. Fait que... Fait que nous, on pallie toujours à ça parce que quand on va, comme je vous ai dit, quand on va dans le pub, c'est plus difficile de trouver des choses. Fait qu'on est en hôtel, on est quand même gâtés. Fait que on... Fait que tu amènes du coke ou du rum? Non, mais en fait, nous, on amène toujours un peu plus d'eau. OK. Dépendamment de la longueur que tu vas faire. Puis des fois, ça pourrait arriver que je mette une moto qui suit avec un genre de petit coke en arrière. Des fois, je fais ça. Dépendamment des rides qui font comme... Quand ils vont à la vanne, ça se peut que c'est soit le véhicule plus une moto. Ça dépend. Mais à date, on n'a jamais manqué d'eau parce qu'on pallie toujours à ça. Puis ils savent, les Cubains, c'est où qu'il y a de l'eau ou pas. Puis la température à mi-novembre, on parle de quoi? On parle de 30. Ah oui. Encore 30. On parle de 30. Je dirais tout le temps, tout dépend. Il y a-tu beaucoup de nuages ou pas? Souvent, ça fait la grosse différence. Une journée avec des nuages, mais c'est sûr que c'est chaud. Mais plus ça va vers décembre, plus c'est raisonnable. Mais c'est pour ça que nous, on part à 9h le matin. À midi et demi, on ne fait pas des gros... Un 70 à Cuba, dans ta tête, c'est comme si tu as fait un 100 parce qu'il y a le coefficient de la chaleur. Ça fait que souvent, les gens qui font 120, 130, quand ils en ont fait 100, sont contents parce qu'il y a cet effet-là. La chaleur est progressive. Des fois, le matin, on part, il fait 22. Puis, c'est vraiment à midi que ça monte à 28, 30, puis c'est humide. Donc, hâte d'arriver. Sarah, il y avait une autre question de Noémie. Dépôt minimum lors de la réservation avec location, mais c'est la totalité qu'il faut payer pour la location. Normalement, dans les voyages, c'est toujours un dépôt de 300 $, 100 % non remboursable à l'inscription. Et quand tu es à 65 jours avant le départ, c'est 100 % du total. Donc, si tu t'inscris à 60 jours avant le départ, c'est 100 %. 100 % non remboursable. Donc, il faut s'assurer d'avoir des bonnes assurances. Mais pour le vélo, c'est la totalité qui est payée tout de suite? Non, on l'ajoute à la facture qui est payée lors du paiement final. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement. Puis, si jamais il y en a que... Oui, oui, Sylvain? Si on arrive avec notre vélo dans une boîte, est-ce que les gens nous aident à le remonter ou on le fait seul ou on a de l'assistance pour le monter puis le démonter? Oui, bien en fait, quand tu vas arriver là-bas, il y a les Cubains qui sont là pour vous aider. Pour vous aider à le remonter si vous voulez. Il y en a qui n'aiment pas se faire toucher à leur vélo. Puis après ça, pour le défaire, on peut vous aider aussi. Et pour les cordes en carbone, on est mieux d'emmener notre clé... La dynamo, Mais quoi qu'ils l'ont, ils l'ont pas mal. Voyons, ils ont toutes... Mais moi, je dis tout le temps soyez autonome. Puis vous savez, à Cuba, les pièces qu'ils ont, c'est les pièces qu'on lui a amenées parce que ça n'existe pas. Ça fait que souvent, comme par exemple en location, je vous dis d'amener... Amenez-vous une chambre à air de sphère parce que si jamais vous faites une crevaison, vous devez la remplacer parce qu'il n'y a pas de magasin pour ça à Cuba. Ça fait qu'il faut amener le stock en double. Et un pneu aussi. Oui, un pneu. Un pneu. Oui. Puis si vous aviez des vieux outils, bien des vieux qui marchent, mais vous pouvez les apporter. Tout ce qui a rapport avec le vélo, c'est apprécié. Oui. Ah, puis les tripes... Bien, les chambres à air qui ont une crevaison, gardez-les puis apportez-les. Ils les réparent, ils les réparent puis ils vont les garder. Les pneus aussi. Oui. C'est pas rare qu'on a vu une réparation d'une chambre à air de 15 à 20 fois. Fait que pour nous, un trou dans une trip, on dit, bien non, je ne donnerai jamais ça, mais pour eux autres, c'est neuf, là, un trou. C'est vraiment pas la même chose. Puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup, les voyages à Cuba, c'est pas un voyage... C'est pas juste un voyage de vélo, c'est une expérience. Puis quand tu reviens à la maison, t'es différent. Moi, pendant la COVID, j'ai passé 5 mois là-bas puis je suis revenu pas mal... Disons que mon petit chiolage personnel de je me moins, il était un petit peu moins grand. Une question... C'est une belle expérience. J'aurais une petite question. Oui. Si tu loues un vélo puis t'as un bris mécanique, y a-tu quelqu'un qui peut t'assister ou... Oui, bien en fait, on a un super de bons mécanos sur place puis tous les Cubains réparent tout puis ils font des miracles. J'ai déjà vu une fois une patte de dérailleur. Vous savez qu'une patte de dérailleur, ça brise, on est vraiment fait. C'est pour ça que des fois, je dis, amenez une patte si vous amenez votre propre vélo. Mais nous, là-bas, on est toujours en second, mais j'ai déjà vu un Cubain qui a... Pas greffé, mais qui a dessiné une patte de dérailleur pour arranger son vélo. Il arrange tout. Il arrange tout. Mais pour la mécanique, ils vont vous aider. Mais essayez d'amener tout le temps des choses de plus. Par exemple, les rayons. Si vous pétez un rayon, oui, il y en a là-bas parce qu'on lui amène du stock depuis une couple d'années, mais il faudra avoir la bonne taille de rayon. Fait que moi, j'amène tout le temps patte de dérailleur, des rayons supplémentaires, ça peut être bien utile. Dans le contexte où tu amènes ton propre vélo, tu veux dire? Oui. Oui, parce que dans l'autre contexte avec les vélos loués, on a tout en double. On n'a pas le choix parce qu'ils n'ont pas de magasin là-bas. Donc, tout ce qui est manette de frein, tout ce qui est dérailleur, tout ce qui est les rayons, justement, donc les patins de frein, et il y a une réparation qui va être faite. Ça va? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo qu'ils enregistrent. Par contre, s'il y en a qui veulent rester puis qu'ils ont plus des questions personnelles ou par rapport à une situation et tout ça parce qu'ils viennent dans un certain voyage, c'est juste qu'il faut que je trouve le bouton. arrêter l'enregistrement. Je vais taper. Stop. J'espère que... Sous-titrage Société Radio-Canada